Pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à son président Roger-Gérard Schwarzenberg pour 15 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues, au fil des décennies, l'Angleterre dans l'Europe se fait d'abord une espérance, puis une réalité, désormais ce sera une nostalgie. Nostalgie parce que personne ne peut oublier l'extrême courage de la Grande-Bretagne en 1940 avec Churchill en lien avec la France libre. Alors même s'il quitte l'Union Européenne, saluons aujourd'hui ce grand peuple. Les radicaux ont toujours été profondément attachés à l'Europe, cet espace de paix, de fraternité, et c'est d'ailleurs un radical, Maurice Faure, qui eut l'honneur de signer le traité de Rome au nom de la France. Pendant longtemps, l'Europe a apporté des progrès très réels aux pays qui la composent, et ce dans plusieurs domaines, croissance économique, marché unique, politique régionale avec les fonds structurels, politique de recherche et développement, culture, éducation avec notamment Erasmus, protection de l'environnement et bien d'autres sujets encore. Encore. Mais la crise a provoqué un changement de perspective, un changement de perception. Désormais, l'Europe a souvent une autre image. Aujourd'hui, d'un bout à l'autre du continent, le nationalisme ou le populisme progresse, pas seulement dans certains pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, mais aussi dans de grandes et belles démocraties comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Ses porte-paroles s'appellent Victor Orban, Boris Johnson ou Gerd Wilders. Partout le même discours, partout les mêmes arguments simplistes, voire fallacieux, partout le même nihilisme pour détruire plutôt que pour construire. L'europhobie est devenue la forme nouvelle de la xénophobie, avec des campagnes fondées sur le refus d'autrui, sur le rejet de l'étranger, stigmatisé, rendu responsable de tous les maux, de toutes les difficultés. Alors la roue de l'histoire va-t-elle tourner à l'envers ? Va-t-elle nous ramener vers l'Europe d'autrefois, désunis, divisés, dissociés ? Y aura-t-il contagion des nationalismes en Europe, de proche en proche, comme par un effet de domino ? Le risque est grand, et pour l'éviter, il faut que l'Europe redevienne vraiment elle-même, pour retrouver la ferveur qu'elle a perdue ces dernières années par son action, parfois peu efficace, parfois aussi peu équitable. La crise actuelle est évidemment très préoccupante, mais elle peut être aussi l'occasion d'une refondation, d'un retour aux principes essentiels. Pour retrouver la confiance des peuples, l'Europe doit incarner ou réincarner un modèle de démocratie. car pour ses fondateurs, beaucoup l'ont dit, l'Europe, ce n'était pas seulement un marché commun, c'était aussi, c'était surtout, une communauté de valeurs, des idéaux partagés, une culture commune. Aujourd'hui, dans cette décennie si troublée, l'Europe doit réaffirmer plus que jamais ses valeurs de liberté, de tolérance, et de solidarité, car, on le sait bien, il n'y a pas de politique durable, sans éthique. Chacun le sait bien, d'ailleurs, il y a une alliance naturelle entre l'Europe et les droits de l'œuvre. Cette alliance s'est d'ailleurs inscrite dans les traités fondamentaux. En 1997, le traité d'Amsterdam prévoit déjà la suspension du droit de vote au sein du Conseil d'un État membre qui se serait rendu coupable d'une violation grave et persistante des droits fondamentaux. Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée au sommet de Nice en 2000, a été, comme on le sait, annexée au traité de Lisbonne. Elle comporte donc désormais pour les États la même force juridique contraignante que les traités. elle les oblige de la même manière. Les six chapitres de ces chartes s'intitulent respectivement « Dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. » De grands principes pour une vraie démocratie. Chaque État de l'Union européenne doit appliquer effectivement ces principes et respecter réellement ces droits essentiels. Or, l'Union européenne est-elle toujours assez vigilante à cet égard ? On peut en douter quand on voit par exemple en Hongrie la manière dont M. Victor Orban traite les migrants ou s'attache à placer le pouvoir judiciaire et la Cour constitutionnelle sous son contrôle. A fortiori, les États candidats à l'adhésion doivent respecter les droits fondamentaux s'ils veulent pouvoir accéder à l'Union européenne. Pourtant, à l'évidence, ce n'est pas le cas de la Turquie avec M. Erdogan. Avec de nombreuses atteintes à la liberté d'information, à la liberté de la presse, avec des procès systématiques contre les journaux d'opposition, avec l'interdiction d'émettre pour certaines chaînes de télévision. De plus, M. Erdogan semble remettre en cause le principe essentiel, fondamental, d'égalité des hommes et des femmes dans certains de ses discours. Face aux dérives de certains États membres ou candidats à l'adhésion, l'Union européenne ne peut rester relativement silencieuse, voire taisante ou peu active, car c'est la démocratie qui est en cause et sans la démocratie, l'Europe ne serait plus vraiment elle-même. Par ailleurs, la démocratie doit aussi progresser au sein même des institutions européennes. Le Parlement européen, qui est la seule institution de l'Union à être élu au suffrage universel direct, a certes vu ses pouvoirs et son influence s'accroître depuis l'adoption du traité de Lisbonne. En matière budgétaire, il s'est vu reconnaître un droit de décision égale à celui du Conseil des ministres, notamment pour l'adoption de l'ensemble du budget annuel. Cependant, si en matière législative, il bénéficie d'une extension de la procédure de co-décision législative, c'est-à-dire le Conseil des ministres et le Parlement, extension de sa co-décision législative à de nouveaux domaines, il ne jouit toujours pas pour autant d'un droit d'initiative législative. Enfin, en matière de contrôle politique, si le Parlement européen élit le président de la Commission, dans les faits, rien ne change réellement, puisque c'est toujours le Conseil qui propose un candidat unique en prenant en compte, fort heureusement, les résultats des élections européennes. Et le Parlement ne peut, par ailleurs, que valider la nomination des commissaires. Il est indispensable, mes chers collègues, de rapprocher les peuples et les institutions européennes, à qui elles apparaissent souvent distantes et lointaines, un peu à la manière d'une machinerie administrative. L'Union n'obéit pas encore assez aux règles de la démocratie où les citoyens doivent pouvoir peser sur les décisions, ni au niveau du Conseil européen, dont le fonctionnement ressemble surtout au jeu diplomatique, ni à celui de la Commission perçu comme une super technocratie pesante et envahissant. D'en plus, quand on consulte les Français sur un projet de traité constitutionnel européen qui avait cette particularité de sanctuariser le libéralisme économique, et qu'en 55% des votants le rejettent au référendum du 29 mai 2005, cette décision du suffrage universel n'est pas réellement prise en compte. Ce déni du suffrage universel, ces désinvoltures envers l'électorat populaire, ont évidemment de quoi surprendre dans une démocratie comme la nôtre. La France, pays fondateur de la communauté européenne, a un rôle important à jouer pour contribuer à donner à l'Europe un nouvel élan. Parmi les 27 membres que compte maintenant l'Union, tous n'ont pas la même volonté ou la même possibilité d'agir, de bâtir ou de progresser au même rythme. Au sein de ce vaste ensemble, un groupe plus restreint de pays pourrait jouer le rôle de force motrice, de force d'entraînement pour aller de l'avant. Ce groupe comporterait notamment les pays fondateurs dont le couple franco-allemand qui agiraient un peu comme des nations locomotives dans certains secteurs. Pour cela, pour que ceux qui veulent avancer avancent, utilisons davantage le mécanisme de la coopération renforcée dans tel ou tel domaine d'action. Cela permettra de nouvelles initiatives, de nouvelles impulsions. L'article 20 du traité de l'Union européenne prévoit le cas des États membres qui, je cite, souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée visant à favoriser le processus d'intégration. Une coopération renforcée nécessite qu'au moins neuf États y participent, mais les coopérations renforcées sont ouvertes à tout moment à tous les États membres. Alors, au lieu d'une Europe uniforme, mieux vaut peut-être une Europe différenciée où certains membres plus dynamiques ouvriraient la voie en allant plus loin et plus vite. La commission Barroso a donné une image très contraignante de l'Europe en étant arc-bouté, crispé sur l'application quasi-mécanique des critères de Maastricht et sur la réduction très rapide des déficits publics, quitte à freiner l'activité et l'emploi. Ce dogmatisme a donné l'impression d'une Europe carcan qui impose avec autorité de fortes entraves et une politique de rigueur excessive. La commission a changé, mais l'image est restée, même si son nouveau président, Jean-Claude Juncker, a déclaré qu'il fallait en finir avec un traitement exclusivement austéritaire, dit-il, de la crise. Il est très nécessaire de réorienter davantage l'Europe vers la croissance et l'emploi, qui est évidemment la préoccupation principale des citoyens européens, notamment par un grand programme d'investissement par des projets d'avenir. Par ailleurs, si l'Europe se préoccupe de la convergence budgétaire, de la convergence économique, elle semble moins se préoccuper de la convergence sociale. Certes, l'Europe intervient en matière de politique sociale, mais ce que l'on attend surtout, c'est une harmonisation par le haut des normes sociales des États membres, au moins de manière progressive. Sinon, le dumping social se maintiendra et, avec lui, une prime injuste, inéquitable, aux pays qui ont le plus faible niveau de protection sociale. Après tout, puisqu'il y a un traité budgétaire européen, pourquoi n'y aurait-il pas aussi un jour un traité social européen ? Ou alors, si on reste en gros en l'État, il faudrait dire en forçant le trait, le social est une idée neuve en Europe. Enfin, dans la période troublée que nous connaissons, avec la montée des conflits et des terrorismes, l'Europe doit aussi agir pour préserver la sécurité face aux nombreuses et diverses menaces dans un environnement stratégique devenu très difficile et très dangereux. au fond, à côté des objectifs économiques et sociaux, l'Europe doit aussi agir pour faire face à des impératifs que l'on pourrait dire de type régalien. La défense, la sécurité, le contrôle des frontières extérieures de l'Union, la coordination accrue de la lutte contre le terrorisme. Désormais, l'Europe doit donc aussi apparaître comme l'Europe qui protège dans un monde devenu de plus en plus incertain. Mes chers collègues, l'Europe peut retrouver confiance en elle-même si elle modifie ou améliore certaines de ses politiques qui ont pu décevoir. Si elle invente, si elle innove, alors elle peut avoir un autre destin. Elle peut redevenir une zone de progrès économique et social et aussi un espace de solidarité et de fraternité à l'écoute et au service des peuples qu'elle rassemble. Chacun souhaite une Europe plus forte et plus humaine. On dira que c'est une utopie. Mais alors, il faut le redire avec Victor Hugo, l'utopie, c'est la vérité de demain. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur.